bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va voir quelques tips assez simples et souvent très connus pour l'événement le plus grand gouverneur cet événement que tout le monde affectionne car il permet d'avoir beaucoup de têtes légendaires bien souvent de nouveaux commandants comme vous le voyez ça va de 180 têtes pour le premier à si vous êtes dans le top alors je crois c'est le top 50 voilà une tête le but est surtout de donner des tips pour les free players je vous ai fait plusieurs guides pour les free players je vous mets le lien en haut de cette vidéo en suggestion si vous voulez voir les différents guides ça vous permettra d'optimiser votre manière de jouer et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche ça vous permet d'être averti de toutes les nouvelles vidéos et si le contenu vous plaît n'hésitez pas non plus à lâcher un gros pouce bleu ça aide beaucoup le développement de la chaîne on se rapproche des mille abonnés et je vous en remercie reprenons sur le plus grand gouverneur le but est de vous donner les tips les plus courants les plus utilisés je dirais par tout le monde pour bien se classer sans être pay to win player il est très difficile si ce n'est impossible à part le préparer des mois et des mois à l'avance de gagner le grand le plus grand gouverneur il faut savoir que pour cet événement les les cinq si ce n'est les dix meilleures places se joue vraiment sur le les le premier le dernier événement donc on reprend le premier et le dernier étape de cet événement le premier la création de barbares et le dernier et le kill event il va vous falloir pour bien vous classer plusieurs choses selon ces étapes là on va les voir une par une on va commencer par l'étape numéro une donc qui consiste à créer des barbares créer pardon créer des unités et pas créer des barbares ce qui est impossible donc pour créer des unités il faut deux choses un des ressources 2 des boosts pour bien se classer et les accélérer mais il ya une astuce qui est utilisé par tous les joueurs qu'ils soient en t3 t4 ou t5 pour les pay to win qui est le great de troupe c'est assez simple on en parle souvent si vous voulez vous préparer quelques temps à l'avance pour un mighty s gouverneur bien précis plusieurs semaines à l'avance ce qu'il faut faire c'est préparer des troupes un niveau inférieur à votre maximum si vous êtes en t4 vous vous êtes préparé masse troupes t3 si vous êtes en t5 masse troupes t4 pourquoi ça va être assez simple je vais vous faire l'exemple avec les t5 puisque c'est celui qui me concerne et je peux pas le faire avec les t3 puisque vous voyez j'ai 2000 troupes t3 je peux les upgrader qu'en t5 directement je peux pas les upgrader en t4 donc de manière assez simple créé imaginons j'ai un million de troupes t4 que j'ai créé exceptionnellement pour un mighty s gouverneur ou moins on peut prendre 100.000 mais on va prendre 100.000 j'ai 100.000 troupes t4 que je vais garder justement pour un mighty s gouverneur donc ces troupes là pour faire une troupe from scratch de t5 ça va me rapporte ça va me prendre un jour 20 heures en archer ça va dépendre de mes boeufs ça dépend de plein de facteurs évidemment booster à fond je descends je crois à un jour et 7 heures si je dis pas de bêtises faire upgrade des troupes donc un jour 20 heures pour upgrade des troupes de niveau 4 au niveau 5 ça me prend plus que pratiquement 15 heures donc si on regarde bien j'ai divisé pratiquement par 3 le temps qu'il me faut pour faire la même troupe sachant que pour le mighty s gouverneur l'étape 1 upgrade d'une troupe du niveau 4 au 5 va me rapporter 60 points et faire une troupe directement from scratch en t5 va me rapporter 100 points donc pour en divisant le temps par 3 sans compter les ressources évidemment donc je divise le nombre de boosts nécessaires par 3 je ne perds que moins de la moitié donc 40% de gains donc évidemment c'est ultra rentable je vais avoir la capacité de faire avec le même nombre de boosts plus de 3 fois plus de troupes pour seulement 40% de perte donc moins de la moitié de perte donc ça c'est l'astuce numéro 1 pour bien vous classer à l'étape 1 boost ressources évidemment et masse troupe d'un niveau n-1 d'un niveau 1 inférieur à votre niveau de troupe maximum donc si vous êtes en t4 préparez vous à l'avance en faisant un masse de troupe de niveau 3 ça va vous permettre de générer un maximum de points lors de cette première étape sachant que encore une fois votre bonne position va se jouer à l'étape 1 donc celle là et à l'étape 5 et sur certains royaumes ça ne se qu'est l'étape 1 car le k e est limité lors de combats organisés seulement car on veut conserver la bonne entente du royaume ce qui va grandement limiter le nombre de points vous allez pouvoir générer en qui les votes l'étape 2 donc l'étape 2 si on prend les étapes dans l'ordre tac l'étape 2 est terrasser des barbares là évidemment il n'y a pas d'astuce particulière il va falloir avoir un grand temps de présence pour faire un bon score à cette étape là pardon à cette étape là il faut être très présent et avoir beaucoup de pa si vous êtes connecté toute la journée et avec quasiment pa infini vous pouvez faire jusqu'à 15000 points sur cette étape là c'est énorme jusqu'à 15000 points sinon vous pouvez espérer avec quelques heures de jeu et un petit stock de pa faire quelques millions ce qui est déjà très bien ce qui est déjà un bon score ça vous permet d'affiner votre position l'étape 2 3 4 vous permet toujours de gagner une ou deux positions voire trois mais jamais fait la différence entre la première place et la cinquième place par exemple le niveau 3 collecte de ressources il ya une astuce assez simple c'est l'étape à laquelle on est actuellement sur mon royaume l'astuce assez simple consiste en fait la veille une fois que vous avez arrêté de faire des barbares vous allez charger des troupes vous sortez 5 troupes de farmer 5 fils avec le maximum de capacité possible donc ça va de quelques millions à plus de 10 millions pour certaines très grosses unités et vous allez les remplir vous allez tourner de mine en mine sans jamais rentrer dans votre village vous les blindez complètement et vous les faites attendre juste devant chez vous et dès qu'on passe le timer de l'étape donc dès qu'il est 2h du matin minuit utc 2h du matin heure française vous rentrez votre troupe ce qui fait que là vous allez immédiatement commencer cette étape tout de suite avec de l'ordre de quelques centaines voire un million de points ce qui va vous assurer une très bonne position à cette étape là en revanche il faut savoir cette étape là elle elle est très peu utile parce que il va être très difficile de faire beaucoup de points mais en tout cas si vous voulez encore grabblier des positions c'est la stratégie à faire sortir vos cinq fils chargés au maximum les remplir en sautant de de ressources en ressources une fois qu'elles sont finies vous ne rentrez pas vous restez il faut donc faut vous mettre des timers c'est assez laborieux pour récupérer vos unités et les remettre après pour pas qu'elle rentre chez vous sinon l'astuce que moi j'utilise c'est que je les envoie minés très très loin à plusieurs dizaines de minutes ce qui fait que même si je me reconnecte dans un intervalle je dirais de 25 à 30 minutes après la fin de la mine je peux toujours la récupérer et la renvoyer au loin en faisant ça ça vous assure quand même une sécurité plutôt que de miner des mines qui sont juste à côté de chez vous la quatrième étape du my case gouverneur du plus grand gouverneur on y retourne et gagner en puissance donc là assez simple il faut forcément augmenter la puissance totale pour gagner des points à ce stade là cette étape là je vous déconseille bien évidemment de créer des troupes puisque vous l'avez fait en étape 1 ça rapporte beaucoup moins de points que créer des troupes puisque si si mémoire les bonnes on est à 2 points par pour un point de puissance gagné donc il sait vraiment pas du tout rentable par rapport à entraîner vos troupes donc restez bien là sur la construction de bâtiment la chose à faire si vous n'avez pas de boost c'est lancer un très gros bâtiment en amont calculant bien qu'il tombe bien à la bonne étape en l'accélérant un peu s'il le faut mais pas trop pour bien tomber mais à part ça il est difficile au niveau de cette étape là de faire la différence excepté à avoir mass boost mais en tant que free player vous pouvez pas vous investir mass boost à l'avance surtout sur le niveau 1 et c'est le niveau 4 donc privilégiez le niveau 4 les bouts génériques et les boosts d'entraînement plutôt que les boosts de construction les boosts académiques encore une fois si vous avez la possibilité de lancer longtemps à l'avance et de faire en sorte que ça tombe ça se déclenche que votre recherche de niveau 10 par exemple ou votre construction d'hôtel de ville niveau 24 ou 25 tombe à ce moment là faites le ça optimisera encore votre classement la dernière étape éliminer les ennemis le kill event là malheureusement il n'y a pas énormément de stratégie à part soit vous êtes sur un royaume où c'est des combats organisé et là il va falloir avoir masse ressources en stock pour pouvoir soigner ça va jouer à ça la capacité de vos hôpitaux votre stock de ressources et vos stocks de boost parce qu'une fois qu'il est votre hôpital sera plein il va bien falloir utiliser des boosts pour le vider sinon vous pourrez plus combattre ou sinon si vous êtes sur un royaume soit où vous avez le droit de tuer les farmers dans certaines zones ou en kill event en kvk pardon et que vous pouvez aller tuer des farmers vous pouvez aller voir le guide que j'avais fait la master class pour le kill event qui remonte maintenant à quelques mois je vous mets le lien en haut de cette vidéo en description vous pouvez aller le consulter vous verrez que en tuant les farmers on optimise vraiment c'est là que vous ferez le plus de points évidemment le plus rapidement possible et surtout avec le moins de blessés graves possibles donc le moins de soin possible donc ça c'est le scénario idéal si vous êtes dans cette configuration là même en tant que free player si vous vous débrouillez bien vous pouvez vraiment jouer le classement si vous suivez les tips que je vous ai donné si vous ne les utilisez pas déjà que vous optimisez l'étape une principalement l'étape 2 pour terrasser les barbares avec de la présence l'étape 3 en sortant bien des troupes la veille en les remplissant après avoir pris les troupes de taille maximum les remplissants en sautant de mine en mine en les envoyant loin pour ne pas vous faire surprendre lors du retour si vous pouvez pas vous connecter au bon moment l'étape 5 va vous permettre donc là si vous pouvez encore une fois aller tuer des farmers et non pas faire des combats organisés là vous pourrez peut-être jouer un excellent classement et pourquoi pas le podium ce qui est très difficile et très rare pour un free player mais encore une fois si vous vous y prenez à l'avance moi c'est un dernier conseil que je peux vous donner vous y prenez longtemps à l'avance viser un plus grand gouverneur bien précis vous dites celui dans deux mois il sera pour moi vous achetez les boosts chez la marchande qu'on achète avec des ressources vous gardez bien une grande quantité de ressources et si vous avez fait ça bien comme il faut en faisant des unités d'un niveau n-1 à votre niveau maximum à l'avance un très grand nombre vous avez les ressources vous avez les boosts là vous pourrez performant lors du plus grand gouverneur et avoir une belle place et une belle récompense et avoir un nouveau commandant légendaire qui est si difficile à obtenir excepté maintenant où on peut aller chercher dans le les cartes avec les 20 cartes mais encore une fois ça vous accoutera très certainement des gemmes pour en avoir 10 alors que là ça peut en préparant bien à l'avance ne vous coûter que du temps du boost et des ressources voilà écoutez j'espère que ce guide vous sera utile et va vous surtout vous permettre de performer lors de cet event le plus grand gouverneur c'est un événement évidemment très disputé donc il faut vraiment être organisé et encore une fois en tant que free player le prévoir longuement à l'avance mais si vous organisez bien vous aurez l'assurance d'avoir un bon classement il faut juste le prévoir j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu comme vous le savez c'est beaucoup le développement de la chaîne n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous un bon événement le plus grand gouverneur et je vous dis à plus sur rock